Bienvenue pour un nouveau podcast Conflit. Nous allons partir aux confins du IIIe et le VIe siècle après Jésus-Christ pour aborder la disparition de l'Empire romain, l'arrivée des populations barbares, la confrontation entre les Romains et les barbares sur l'immesse rénant, sur la frontière qui s'est autour de ces peuples qui se rencontrent et qui s'affrontent. Nous abordons ici un thème qui est présent dans le thème 3 des nouveaux programmes de spécialité. Thème 3, étudier les divisions politiques du monde, les frontières, axe 1, tracer les frontières, le limesse rénant. Nous n'allons pas nous limiter uniquement au limesse rénant pour remettre l'ensemble dans son contexte, contexte historique et contexte culturel. Et pour en parler, je reçois le professeur Hervé Englebert. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire romaine à l'université Paris-Nanterre, auteur de plusieurs ouvrages et notamment un qui m'a servi pour préparer cette émission, Atlas de Rome et des barbares, la fin de l'Empire romain en Occident, qui est paru dans la collection Autrement, bien connue des professeurs parce qu'elle propose cette collection, une série d'atlas très bien faite avec des cartes, avec de l'iconographie. Et donc dans cette collection Autrement, vous nous proposez cet atlas de Rome et des barbares. Alors peut-être commençons par quelque chose de très basique, définir les termes. Basique, peut-être pas aussi simple qu'il n'y paraît. Au niveau du IIIe siècle, comment est-ce qu'on pourrait définir Rome ? Ce n'est pas uniquement la ville, c'est aussi l'Empire romain. Et les barbares, qu'ils sont-ils et est-ce qu'ils sont vraiment étrangers aux Romains ? Alors, au IIIe siècle, Rome, évidemment, ça désigne avant tout la ville. Lorsqu'on dit Rome, c'est la ville pour les Romains, qu'ils soient de langue latine ou grecque. Lorsque l'on veut désigner l'Empire romain, en fait, il n'y a pas encore de mots, du moins pas au début du IIIe siècle. On parlera d'imperium romanum, mais ça c'est le pouvoir romain. Et le pouvoir romain n'est pas équivalent, en fait, à ce que nous on appellerait le territoire romain. Tout simplement parce que la zone de pouvoir romain, ça s'étend bien sûr sur les provinces, qui pour nous est la définition du territoire romain. Vous avez l'Italie qui n'est pas province, vous avez les provinces ensuite, mais il y a également au-delà des frontières provinciales, des marges qui sont plus ou moins contrôlées par Rome, avec des royaumes clients, par exemple. Et ces royaumes clients ne relèvent pas de l'organisation territoriale, provinciale. Rome n'y envoie pas de gouverneur de province. En revanche, ces territoires relèvent bien du pouvoir de l'empereur et donc de l'imperium romanum. Vous employez également le terme de romania, c'est un terme de l'époque ? Alors c'est un terme qui date plutôt des années 330, et à ce moment-là, effectivement, la Romania désigne bien le territoire, c'est-à-dire au fond ce que nous on appellerait l'empire romain, on peut effectivement le traduire, ou plutôt on peut le dire en latin romania, ou en grec d'ailleurs, car on le reprend aussi en grec, mais c'est à partir de 330 que le terme apparaît, et à ce moment-là il désigne et l'Italie et les provinces, mais comme le statut institutionnel de l'Italie a changé à la fin du IIIe siècle, qu'elle a été en fait provincialisée de fait par Dioclétien, la distinction entre l'Italie et les provinces n'est plus évidente à ce moment-là. Il y a également la séparation faite par Dioclétien, la tétrarchie, l'empire romain d'Orient et d'Occident, est-ce que ça se présente également dans l'usage des termes employés par les contemporains ? Alors, la tétrarchie ne divise pas l'empire romain en Orient et en Occident, en fait la séparation de l'Orient et de l'Occident est un processus complexe qui dure tout le long du IVe siècle, et en fait il faut bien voir que les contemporains eux disent qu'il y a une partie occidentale et une partie orientale, mais il n'y a qu'un seul empire, lorsque nous nous disons l'empire romain d'Occident, c'est faux, c'est la partie occidentale de l'empire romain, et c'est bien elle qui va disparaître au Vème siècle, alors que la partie orientale va subsister et ensuite va venir ce qu'on appellera, enfin ce que nous nous appelons aujourd'hui l'empire byzantin, mais pour les contemporains, il n'y a qu'un seul empire, même s'il y a deux parties, même s'il y a deux empereurs, même s'il peut y avoir deux capitales, même s'il y a bien deux administrations et deux armées, il n'y a qu'un seul empire et les lois effectivement, généralement, sont reconnues des deux côtés, et la monnaie est la même et les gens circulent. Vous avez évoqué les deux capitales, notamment Rome, la capitale de l'empire, la partie occidentale de l'empire se déplace aussi, Ravenne, Trèves, Milan, Rome perd ce statut de capitale. Alors en fait, Rome ne perd pas son statut de capitale, mais Rome perd son statut de résidence impériale, ce qui n'est pas la même chose. Donc en fait, Rome reste la capitale officielle, mais la résidence impériale peut être à Trèves, à l'époque de Valentinien, à Milan, dès 255 avec Galien, ou bien ensuite, à partir du début du 5e siècle, à Ravenne, parce que Ravenne est beaucoup plus facile à défendre et protéger que Milan. Quand on parle de la résidence impériale, c'est le lieu où habite l'empereur, on déline également la cour, l'administration ? Alors, effectivement, autour de l'empereur, on trouve... Alors, le terme de cour est très discuté aujourd'hui, parce qu'en réalité, ce n'est absolument pas une cour comme on pourra en connaître dans l'Europe médiévale et moderne, puisque dans ces cours royales européennes, le roi est parmi les nobles, des nobles dont il est le premier, en fait. Tandis que dans l'entourage de l'empereur, il y a en fait des hauts fonctionnaires ou ses serviteurs, ce qui fait que ce n'est pas une cour dans le même sens, effectivement, qu'ensuite au Moyen-Âge ou à l'époque de Versailles, par exemple. L'administration, effectivement, les bureaux palatins suivent généralement l'empereur, ce qui fait que même une résidence impériale a un aspect, effectivement, de capitale administrative. Mais l'empereur peut très bien être en déplacement d'une résidence à l'autre et les services suivent, si vous voulez. Donc, symboliquement et du point de vue du prestige, c'est Rome qui est la seule capitale en Occident. C'est le cas de Marc Aurel, aussi, qui a passé une grande partie de son activité d'empereur sur le Danube et la frontière avec la frontière Rhénane. Oui, tout à fait. Sur ses 19 ans règne, Marc Aurel en passe une quinzaine hors de Rome. Mais à l'époque, tous les bureaux administratifs sont toujours à Rome. Simplement, l'empereur a avec lui un petit groupe de personnes et puis il y a des navettes entre les deux. Il ne faut pas non plus oublier que lorsqu'on se bat dans l'Antiquité, on se bat pendant l'été, rarement pendant l'hiver. Donc, pendant les mois d'hiver, on peut effectivement soit revenir à l'arrière, soit envoyer des gens pour traiter les affaires. Et puis, le Sénat, lui, reste à Rome. Alors, au IVe, Ve siècle, le Sénat a moins d'importance, sinon locale. Mais enfin, à l'époque de Marc Aurel, il a encore une importance politique réelle. Alors, abordons le deuxième terme, les barbares. Qu'est-ce qu'on désigne sous ce vocable chez les Romains ? Alors, c'est très simple. Les barbares, c'est ceux qui ne sont pas Romains. Et donc, quelle que soit leur culture ? Tout à fait. Alors, le problème, c'est que si on prend l'Empire d'Auguste, par exemple, enfin l'Empire romain à l'époque d'Auguste, il n'y a qu'environ 10% des habitants de l'Empire qui sont citoyens romains à cette époque-là. Donc, les autres sont en fait, pas les Grecs, qui ne sont jamais conseils comme barbares par les Romains, mais enfin, mettons les Gaulois et les Égyptiens, sont considérés par des barbares internes, si je peux dire, à l'époque d'Auguste. Alors, comme la citoyenneté romaine va peu à peu être octroyée à un certain nombre de personnes, puis pour finir, en 212, à la majorité des hommes libres de l'Empire, font qu'à l'intérieur même de l'Empire, ne sont pas citoyens romains, d'une part les esclaves, par définition, qui ne peuvent pas être citoyens, et deuxièmement, des groupes de population difficiles à définir, qu'on appelle les déditis, mais enfin, qui ne sont pas très nombreux. Ce qui veut dire qu'à partir de 212, la très grande majorité des habitants de l'Empire sont citoyens romains. Ce qui veut donc dire que là, les barbares, ce sont les externis, comme on dira, c'est-à-dire que ce ne sont plus cette fois-ci des pérégrins, des étrangers au droit romain à l'intérieur des frontières, mais des barbares extérieurs aux frontières, qui peuvent être aussi bien des barbares du barbaricum, c'est le terme latin qui sert pour désigner l'Europe centrale, mais ça peut aussi être des barbares des royaumes africains, par exemple d'Aksum, en Éthiopie aujourd'hui, ou bien alors des barbares d'Orient, essentiellement les Parthes et ensuite les Perses sassanides. Avec des gradations, car il y a des gens qui sont plus ou moins barbares, le critère de sélection est dans l'Antiquité uniquement politique, ce qui veut dire que donc un royaume noir organisé africain comme le royaume d'Aksum est évidemment considéré comme beaucoup moins barbares que les tribus germaniques. Et alors, pour poser la question différemment, est-ce que être romain, est-ce que c'est avoir la citoyenneté romaine, est-ce qu'il y a aussi la notion d'ethnie, de peuple romain, ou est-ce que c'est se rattacher à une culture, la romanité, parler le latin, avoir les mœurs, c'est les modes de vie des romains ? Alors, c'est difficile parce qu'en réalité, et là il y a un gros problème, parce que c'est une énorme différence entre nous et eux, si vous voulez. Nous, nous avons un modèle standard qui est le modèle de l'État national hérité de la Révolution française. Mais c'est une invention de cette époque-là. Ça n'existe pas avant. Dans l'Antiquité romaine, la seule définition d'être romain, elle est juridique. Donc c'est vous êtes ou vous n'êtes pas citoyen romain et c'est tout. Après, bien sûr, vous pouvez parler latin, mais aussi grec ou araméen, il y a des dizaines de langues dans l'Empire. Les langues d'administration sont le latin en Occident, le grec en Orient. Donc si vous devez parler avec l'administration, vous devez utiliser soit le latin, soit le grec. Pour le reste, bien sûr, il y a toute une série de marqueurs culturels. On va trouver à peu près partout des termes, des jeux de gladiateurs qui se diffusent. Et donc, oui, effectivement, il y a ou bien des spectateurs de théâtre. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont comme ça devenir communes. Ce qui fait qu'au quatrième siècle, quelqu'un qui se promène d'un bout à l'autre de l'Empire, bien sûr, verra des peuples différents qui parlent des langues différentes, mais ils sont tous citoyens romains et ils ont tous toute une série de marqueurs culturels communs. Ce qui fait qu'ils n'auront pas l'impression d'être d'un pays étranger. Alors, revenons sur la zone du Rhin, c'est une zone qui est conflictuelle tout au long de l'Empire, plus ou moins pacifiée, et qui finit par craquer à partir du troisième, quatrième siècle. Alors, le Rhin, comme d'autres régions frontières, aujourd'hui, on appelle généralement ça le Limès. Alors, c'est un gros problème parce qu'en fait, le Limès est un mot latin, mais son acception actuelle est totalement moderne et absolument pas antique. Le mot Limès, dans l'Antiquité, ça désigne en fait une route, une route qui est à la limite d'eux. Donc, en fait, c'est une rocade. Donc, ce serait une route, si vous voulez, qui longe la frontière. C'est la route sur laquelle peuvent circuler les troupes, les ravitaillements, etc. Donc, c'est toujours stratégique. Le problème, c'est que marcher et faire ces déplacements stratégiques à pied, c'est long et c'est coûteux. Il vaut mieux les faire en bateau. C'est un peu plus rapide et surtout, ça revient beaucoup moins cher parce qu'on met beaucoup plus de choses, évidemment, dans un bateau que sur un cheval ou dans un chariot. Donc, en réalité, le Limès, dans la mesure du possible, s'appuie sur des fleuves. Ce qui fait que le Rhin et le Danube ne sont pas du tout des frontières naturelles, mais ce sont des boulevards stratégiques pour les armées romaines. Mais, en réalité, il faudrait parler de zone du Limès. C'est une zone qui fait plusieurs dizaines de kilomètres, aussi bien sur la rive droite que sur la rive gauche du Rhin, sur les deux rives, en réalité. Sur la rive gauche, à l'époque du Haut-Empire, vous avez les grands camps légionnaires. Mais sur la rive droite, vous avez toute une série d'avant-postes, de garnisons avancées, de patrouilles romaines jusqu'à 50 ou 100 kilomètres, parfois, à l'intérieur. D'ailleurs, toute une série, également, généralement, de peuples clients. Ce qui fait que toute cette zone-là est, en réalité, sous contrôle romain. Et que le Limès est fondamentalement pensé comme étant une zone à partir de laquelle aura lieu une future offensive pour aller plus loin. C'est-à-dire que dans l'état d'esprit des Romains, une guerre défensive n'a pas de sens. Ce sont les Romains qui attaquent. Les Romains ne sont pas attaqués. Ce n'est pas sérieux, si vous voulez, si les barbares attaquent. C'est un point d'appui pour aller plus loin. Il y a eu des combats réguliers entre les Germains. En France, on a en mémoire la guerre des Gaules et la présence entre les Romains, les Gaulois, parce qu'ils s'étaient appelés les Gaulois et les Germains. Ça avait déjà commencé là ? Quand on lit la guerre des Gaules, ce qui est saisissant, c'est de voir que Vercingétorix s'était allié avec un chef germain arioviste. Alors, il ne s'est pas allié. Ariovis est arrivé et César a d'abord repoussé Ariovis avant ensuite de s'occuper de Vercingétorix. Le gros problème de César, c'est que César nous explique que le Rhin fait la frontière entre les Gaulois et les Germains. C'est-à-dire qu'il voit le Rhin comme étant une frontière nord-sud entre les Gaulois et les Germains. Alors, en fait, on sait aujourd'hui que ce n'est absolument pas vrai et que la frontière, elle n'était pas nord-sud, elle était en fait est-ouest. C'est-à-dire qu'au nord de l'Europe, il y avait des Germains et au sud, il y avait plutôt des Celtes. Ce qui fait qu'on trouvait en fait des Celtes des deux côtés du Rhin sur la partie qui serait aujourd'hui la Suisse. Et en revanche, on trouvait des Germains des deux côtés du Rhin dans la région qui serait aujourd'hui la Hollande, par exemple. Et simplement, c'est César qui, pour de pures raisons idéologiques, veut expliquer en fait qu'il s'est arrêté au Rhin parce qu'il n'est pas allé au-delà. Alors, la question, c'est qu'il aurait pu aller au-delà. Mais il n'a pas voulu y aller parce que tout simplement, il avait envie de retourner à Rome pour se battre contre Pompée. Et que la guerre des Gaules n'est qu'une première étape de la prise du pouvoir à Rome et que les forêts de Germanie n'intéressent absolument pas César. Donc César veut expliquer que ce qu'il a conquis, c'est assimilable. Et que ce qu'il n'a pas conquis, il ne l'a pas fait parce qu'au fond, ça n'avait aucun intérêt pour Rome parce que ce n'était pas assimilable. Et c'était assimilable d'un côté parce qu'il y avait les Celtes, donc les Gaulois, qui étaient globalement des gens qu'on pouvait civiliser. Et puis les Germains, ce n'était même pas la peine d'essayer tellement c'était les sauvages. Mais c'est une construction purement idéologique qui est fausse dans la réalité de l'époque et ce que l'on peut démontrer aujourd'hui par l'archéologie, par exemple. Ce qui n'a pas empêché la définition du Germain tout au long de l'Empire romain et ses oppositions autour de cette frontière. Non, parce que petit à petit, effectivement, le terme de Germain a servi à désigner les peuples donc de la rive droite du Rhin. Ce qui fait, par exemple, que les Gauls ne sont pas considérés comme des Germains alors qu'ils parlent tout de même une langue germanique. Seulement les Gauls, eux, ils sont sur le Danube, ils ne sont pas sur le Rhin. Donc ce ne sont pas des Germains car le terme de Germain ne désigne que les peuples qui sont le long de la frontière, enfin, sur la rive droite du Rhin, effectivement. Et comment est-ce que les Romains connaissaient ces peuples ? Est-ce qu'ils les connaissent uniquement par les points de contact qu'ils ont au niveau de la frontière ou est-ce qu'il y a des Romains qui vont chez ces populations pour les connaître à but historique, géographique, comme des explorateurs ? Alors, on a bien sûr la Germanie de Tacite, ce qui prouve qu'ils avaient bien des informations. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire que Tacite est allé faire, évidemment, lui-même, une visite dans ces régions-là pour se renseigner. Non, les renseignements viennent, d'une part, des expéditions qui ont eu lieu puisque les Romains sont allés jusqu'à l'Elbe à l'époque d'Auguste et même après la défaite de Varus en oeuvre de notre ère, il y a eu des contre-attaques romaines avec Germanicus qui sont de nouveau allés très loin en territoire germanique. Donc ils ont une certaine connaissance, à un moment donné au moins, ils ont des informations sur ce qui se passe. Ensuite, il y a du commerce et puis il y a aussi des Germains qui, tout simplement, s'engagent dans l'armée romaine. La garde personnelle des empereurs romains est composée de Germains pour une très bonne raison, c'est que ce sont des étrangers, donc on les paye bien, ils seront fidèles et ils ne feront pas de complot contre l'empereur. Dans l'élection du métier des Romains, il faudrait toujours se méfier d'un sénateur qui comploterait. Alors ça, c'est un aspect sur lequel vous insistez dans votre ouvrage, le fait qu'il y a cette assimilation, cette inculturation de ces peuples barbares qui entrent dans l'Empire, qui en finissent par s'y acclimater et par servir dans l'armée ou par intégrer des postes à responsabilité au sein de l'administration. Alors ça, ce sera beaucoup plus tard, et à une époque où de toute façon les carrières civiles et les carrières militaires sont distinctes, ce qui fait qu'ils n'occupent pas de postes dans l'administration, mais ils occupent des postes dans l'armée. Mais ça, c'est beaucoup plus tard, c'est seulement les soldats de la garde personnelle de l'empereur depuis César et Auguste, c'est quelques dizaines d'hommes, pas plus, si vous voulez. Ensuite, il faudra attendre la fin du IIIe siècle pour avoir un peu plus de soldats, mais ça reste encore très limité, Dioclétien n'aime pas beaucoup ça. En fait, il faut attendre le traité de 332 entre Constantin et les Gaux, qui fait qu'un certain nombre de Gaux seront effectivement cette fois-ci au service de l'Empire. Bon, il faut surtout attendre la période d'après 378, la bataille et la défaite d'Andrinople, lorsque les Théodoses ne pouvant pas recréer une armée, trouvera plus opportun de signer un traité avec les Gaux en 382, qui fait que concrètement, ce sont les Gaux qui vont former une partie importante des troupes d'élite de l'armée romaine à cette époque-là. Et puis, il y a le célèbre roénie de Caracalla en 212. Pour quelles raisons est-ce que l'empereur Caracalla fait cette édite ? Qu'est-ce qu'il recherche à travers lui ? Alors là aussi, il y a une énorme... Il y a d'énormes discussions depuis plus d'un siècle entre historiens. Certains disent que c'est simplement pour faciliter l'administration, afin d'unifier un peu tout ça, parce que chaque cité avait ses propres lois. D'autres ont dit que c'est simplement pour pouvoir étendre certains impôts, comme le XXe sur les héritages, qui ne touchaient que les citoyens romains. Caracalla lui-même, dans le texte que nous avons, mais c'est un texte... On a en fait un bout de papyrus fragmentaire qu'on appelle le papyrus guisson, qui est une copie incomplète de l'édite de Caracalla. Donc, il faut bien voir que lorsque vous lisez quelque chose dans un livre d'histoire, et que ça vous paraît certain à 100%, en histoire, on se tient, il y a quand même souvent un certain nombre d'hypothèses derrière, y compris de lecture de sources, que ce soit d'inscriptions ou de papyrus. Donc, Caracalla explique que c'est pour accroître la majesté des dieux de Rome qu'il a voulu augmenter le nombre des gens qui leur rendent un culte. Donc, ce seraient des raisons de type religieuses, mais religieuses au sens romain, c'est-à-dire en même temps politiques, bien entendu. Toujours est-il que les élites avaient déjà la citoyenneté romaine dans la plupart des régions à cette époque-là. Donc là, cette mesure a concerné le gros de la population qui n'avait pas accès, mais pour qui ça ne changeait pas forcément grand-chose, car de toute façon, ces gens-là, après, ce n'est pas eux qui faisaient carrière dans l'administration, c'était forcément les élites. Mais néanmoins, l'édit a été très bien reçu, et on a un certain nombre de papyrus égyptiens qui remercie Karakala en l'appelant le grand, etc. Enfin, ça a été considéré comme étant quelque chose de très positif à l'époque. Vous avez souligné la question des sources. Quand on travaille sur l'histoire antique, elles peuvent être peu nombreuses et fragmentaires, donc ça laisse une place assez ouverte aux hypothèses ou aux extrapolations. Alors, disons, des interprétations, il vaut mieux éviter d'extrapoler, surtout sur... Alors, ça dépend. Si jamais vous prenez des monnaies, par exemple, on a la chance d'avoir des millions de monnaies romaines, donc ça, ça va, et donc on arrive là à avoir, par exemple, des séquences chronologiques extrêmement fines. Or, c'est important parce que les monnaies, outre le fait qu'elles nous donnent généralement des datations précises pour tel ou tel événement, sur le droit, donc, vous avez le portrait de l'empereur, mais sur le revers, vous avez toujours un message idéologique, généralement en valeur religieuse, puisque c'est une divinité qui est sur le revers, du moins à l'époque des empereurs païens. Or, ces divinités, généralement, sont en relation avec un message politique précis. Lorsqu'on prépare une guerre, on va frapper des monnaies avec Mars ou la victoire, par exemple. Lorsqu'en revanche, on a une période de paix, on va plutôt faire des monnaies à la Concorde, ou ce genre de choses. Donc, ça permet d'améliorer nettement la chronologie. Les inscriptions, on en a, heureusement, des centaines de milliers pour l'époque impériale, et donc, là aussi, nous avons beaucoup de choses. Malheureusement, nous manquons de textes d'historiens pour les 3e et 4e siècles, même si nous avions Amiens-Marcelin. Alors, ensuite, nous avons énormément, pour les 4e et 5e, de sources chrétiennes, mais, bon, les évêques ne parlent pas toujours, forcément, des guerres et des barbares, ils parlent plutôt de théologie, ce qui est un peu normal. Mais, enfin, là aussi, si on fait l'effort d'aller lire tout ça, on trouve plein de choses, y compris chez des gens ultra célèbres, comme Saint-Augustin, donc, avec Dippone, où on trouvera, effectivement, plein de données sur l'entrée impériale d'Honorius à Rome en 404, par exemple, ou bien sûr, les rumeurs sur la chute de Rome. C'est bien parce que Rome est prise en 410 puisque c'est le prétexte, en tout cas, que prendra Augustin pour écrire de la cité de Dieu contre les païens, car c'est le titre complet du livre. Et lui-même, d'ailleurs, est décédé lors du siège de sa ville. Tout à fait. Il meurt en 430, alors que Dippone est assiégé par les Vandales, qui, en 429, les Vandales avaient franchi le Rhin en 406, ils étaient arrivés en Espagne en 409, en 429, ils passent en Afrique du Nord, et donc, ils arrivent en 430 du côté de Dippone, et Augustin meurt pendant le siège, et la ville est prise quelques semaines plus tard. Alors, vous évoquez la prise Dippone, vous mettez au début de votre ouvrage quelques extraits de textes sur ces invasions barbares, j'en citerai un extrait, Grégoire le Grand, Omélie sur Ézéchiel, « Cet homme qui semblait la maîtresse du monde, vous constatez ce qu'il en reste, où est le Sénat, où est maintenant le peuple ? Mais pourquoi disons-nous cela des hommes, quand, ruine après ruine, nous voyons s'écrouler les monuments eux-mêmes ? » Alors, est-ce que ça, Hervé Englebert, est-ce que c'est une simple formule stylistique pour frapper le peuple et l'amener à méditer sur les temps, ou est-ce que ça correspond à une réalité, à savoir la destruction des villes et la dispersion de la population ? Alors, à l'époque où Grégoire dit cela, et donc on est fin au VIe siècle, il a raison, il doit y avoir 30 à 40 000 personnes à Rome à l'époque, alors qu'il y en avait entre 800 000 et 1 million, si vous voulez, vers 400. Donc, en 200 ans, là, la ville a perdu plus de 90 % de sa population. Donc, il faut imaginer ce que ça devait être comme paysage urbain. Vous savez, vous avez des films aujourd'hui post-apocalyptiques où on est dans des champs de ruines, etc. Mais c'était ça, un romancissant, à savoir, il y avait des groupes de villages, de peuplement à droite, à gauche, et puis entre deux, il y avait vraiment des champs, alors, pas forcément de ruines, d'ailleurs, parce que les monuments romains, enfin, un monument comme le Colisée, ça ne tombe pas tout seul, quoi, il faut quand même beaucoup de temps. Et généralement, en fait, s'il en manque des morceaux aujourd'hui, ce n'est pas parce que ça a été détruit par le temps, mais détruit par les hommes qui s'en sont servis comme carrière, ce qui n'est pas la même chose. Mais bon, dans le cas de Rome, c'est vrai. Alors, pourquoi est-ce que la population baisse, pourquoi la population urbaine baisse ? Bref, pourquoi est-ce que la civilisation, si vous voulez, donne l'impression de régresser ? Il y a deux raisons à ça. Alors, pour l'Italie, l'Italie reste, malgré les guerres et tous ces problèmes-là, l'Italie reste prospère jusqu'à vers 535. À partir de 535, Justinien entreprend la reconquête de l'Italie et le problème, ils viennent faire ça en Afrique. En 533, ça a été plié en quelques semaines, donc il se dit je vais faire la même chose en Italie. Et effectivement, ça commence très bien également en Italie, très rapidement, les Romains d'Orient progressent, mais la guerre reprend sur le front perse, donc on est obligé d'arrêter les opérations, car l'Empire ne peut pas se battre sur deux fronts, et du coup, la guerre en Italie va durer 20 ans. L'égo va avoir le temps de se reprendre. Et c'est parce que la guerre dure 20 ans que l'Italie, à la fin, les troupes de Constantinople effectivement l'emportent, mais l'Italie a été détruite pendant 20 ans de guerre. Et donc, ce que Justinien voulait reconquérir, en réalité, il l'a détruit. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'épidémie de peste qui frappe la Méditerranée en 542, et qui va être... On discute beaucoup sur l'importance de... Ça n'a peut-être pas été aussi important que la peste noire, mais ça a quand même dû être particulièrement massacrant et mortifère. Donc, dans des grandes villes, en tout cas, comme Constantinople ou Rome, ça a effectivement dû causer énormément de mortalité. Ce qui explique qu'au total, vers 600, la Méditerranée est moins peuplée et moins riche que vers 400. Ça, c'est indiscutable, si vous voulez. Donc, il y a bien un déclin. Un déclin sous les objectifs, mesurables, quantitatifs. Mais le problème, c'est que si vous prenez l'Europe entre 1300 et 1500, c'est la même chose. La peste noire commence en 1348, il va y avoir des répercussions jusque dans les années 1420, et donc la population va baisser pendant quasiment 80 ans avant de commencer tout doucement à remonter. Vous pouvez dire que vers 1500, l'Europe est moins riche et moins peuplée qu'en 1300. Et c'est vrai. C'est vrai, mais ça n'a pas empêché la Renaissance. Et donc, si vous voulez, ce n'est pas parce que vous avez un déclin démographique et économique qui est objectif et mesurable que ce déclin s'accompagne d'une décadence. C'est bien ça la différence. Et de même, il y a bien un déclin en Méditerranée, mais en revanche, il n'y a pas de décadence romaine. Parce que c'est également à la même époque que bien sûr, un certain nombre de choses vont disparaître, mais d'autres vont au contraire apparaître. En particulier, ça va être la grande époque des pères de l'Église. Or, la culture patristique, c'est aussi important que la culture classique païenne qui existait avant, si vous voulez. Et donc, cette culture se fait aussi bien en latin, en grec et en araméen, ce qu'on appelle le syriac. C'est également l'époque de Sainte-Sophie. C'est difficile de dire que Sainte-Sophie, c'est décadent. C'était l'époque des grands codes de droit romains comme le code théodosien et le code justinien. Donc, si vous voulez, toutes ces réalisations prouvent que l'époque était, que malgré les difficultés, ça n'a pas empêché les gens d'être créateurs et d'inventer de nouvelles formes de vie qui, ensuite, il ne faut quand même pas l'oublier, ont duré pendant des siècles, voire plus d'un millénaire. Donc, ce sont vraiment des fondements. C'est ce qu'on appelle l'époque d'Antiquité tardive ? Alors, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle justement l'Antiquité tardive pour essayer, disons, de faire passer ou de minimiser cet aspect négatif qu'on a longtemps retrouvé dans les termes de décadence ou de bas empire. Simplement, il ne faut pas non plus être évidemment trop enthousiaste. Il y a réellement eu des guerres, il y a réellement eu des épidémies et au total, il y avait moins de monde et moins de richesse, je vous l'ai dit, en 600 qu'en 400. Mais, il n'empêche qu'on a créé beaucoup de choses et beaucoup de choses qui ont été ensuite un héritage millénaire aussi bien à Byzance qu'en Occident. Donc, ce sont des choses très importantes qui ont été créées à ce moment-là. Et pourquoi est-ce que la partie orientale de l'Empire romain résiste alors que la partie occidentale s'effondre ? Est-ce qu'elle a été plus attaquée ou est-ce qu'elle s'est moins bien défendue ? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord des raisons, si j'ose dire, purement stratégiques. L'Empire romain d'Orient est attaqué, peut-être attaqué de deux côtés, enfin, peut-être attaqué sur trois fronts. Peut-être attaqué par le Nord, donc par les Balkans, et effectivement, par les Gaux d'abord et par les Hains ensuite. Par les Gaux à la fin du 4e, par les Hains au 5e. Et les Balkans sont à peu près totalement ravagés fin 4e et pendant tout le 5e siècle. Le problème, c'est que quand vous arrivez au bout des Balkans, vous tombez sur la mer. Et là, les Romains d'Orient ont la maîtrise de la mer et donc les barbares ne peuvent pas passer la mer. en revanche, ils pourraient essayer de prendre la capitale, Constantinople. Mais ça non plus, ce n'est pas possible parce que Constantinople est imprenable à l'époque et vous savez qu'elle le restera jusqu'en 1264. Donc, c'est tout. Les barbares s'enfoncent dans les Balkans mais ils butent à la fin et sur Constantinople et sur la mer, ils ne peuvent pas aller plus loin. Et donc, les autres provinces, toute la Zimineur, toute la Syrie au sens large, tout le Proche-Orient et l'Égypte, qui sont les trois grandes régions les plus peuplées et les plus riches et dont on sait que jusque vers 540, la population augmente dans ces régions-là et donc la richesse aussi augmente. Ça permet à l'Empire dont la capitale est Constantinople de tenir le coup. Après, il y aurait des attaques possibles du côté oriental, du côté des Perses mais au IVe, Ve siècle, elles restent limitées. Ce sera moins vrai au début du VIIe siècle. Et puis, il y a des invasions venant du Sud mais à l'époque, il n'y en a pas. Il faudra attendre les invasions arabes dans les années 630 mais ça, c'est beaucoup plus tard. L'Occident, c'est différent parce que l'Occident, la mer ne peut arrêter les barbares que lorsqu'ils ont déjà conquis la Gaule, l'Espagne et l'Italie. Donc, il reste l'Afrique qui n'est pas accessible spontanément et c'est pour ça que l'Afrique est la dernière conquise. Et comme l'Afrique est la région la plus riche de l'Empire romain d'Occident à l'époque, tant que l'Afrique est sous contrôle impérial, l'Empire peut tenir. Le deuxième problème, c'est la capitale, c'est Rome. Autant que Constantinople est imprenable parce que ses murailles sont réduites du côté de terre et que comme elle est sur la mer, elle peut toujours être ravitaillée donc elle ne peut pas être prise, Rome c'est autre chose, Rome n'est pas en bord de mer, le Tibre est très facilement évidemment bloquable et les murailles de Rome sont beaucoup trop longues pour être défendues de manière efficace. Donc très logiquement, Rome sera prise plusieurs fois. Et les Vandales ont traversé Gibraltar et ont pris ensuite l'Afrique ? C'est vrai, les Vandales sont les seuls barbares à un moment donné à maîtriser la mer. Ils le font à partir de 425 mais ils sont arrivés en Espagne en 409 donc il aura fallu 15 ans pour effectivement commencer à oser avoir une flotte et commencer d'abord dans les Balayards et après en Afrique effectivement. Vous avez cité la patristie qui est donc ce système de renaissance qu'on ne connaît pas forcément en tout cas cette nouvelle culture qui se met en place. Ce qui est intéressant lorsqu'on étudie les grands auteurs notamment les grands évêques ou les pères de l'Église beaucoup sont issus de la noblesse romaine Paulin de l'Nôle et Gouard le Grand sont soit des préfets soit des fils de préfets donc de l'aristocratie romaine. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont repris la culture romaine et qu'ils l'ont nourri dans le christianisme pour en faire une nouvelle forme de romanité ? De toute façon ces gens-là sont romains et chrétiens et pour eux il n'y a pas de contradiction il n'y a pas à choisir entre l'un et l'autre. En revanche il y a des éléments qui ne sont pas disons compatibles de manière évidente donc il faut arriver à faire une synthèse. Alors ce qu'on appelle les pères de l'Église ce sont en fait de grands lettrés de l'époque et ces grands lettrés par définition appartiennent à l'élite parce qu'il n'y a que l'élite qui va dans les écoles. Alors dans le cas d'Ambroise qui est le premier d'entre eux à être aussi haut placé Ambroise fait partie de la noblesse romaine effectivement. Ambroise de Milan Ambroise de Milan oui. Paulin de Nol également fait partie de cela. Grégoire le Grand fait également partie de ses riches familles mais Grégoire c'est vers les années 550-600 alors que Paulin et Ambroise c'est des années 350-400. Un cas intéressant c'est Augustin parce qu'Augustin lui est donc Augustin né à Tagaste qu'on connaît sous le nom d'Augustin Éric d'Hippone et plus brièvement sous le nom de Saint-Augustin enfin pas de son vivant bien sûr bon Augustin lui appartient à la petite aristocratie son père est un curial c'est un propriétaire foncier c'est un notable local mais il ne fait pas partie de la haute aristocratie romaine c'est à dire que du point de vue social Augustin c'est pas du tout Ambroise il ne peut pas jouer dans la cour des grands Ambroise peut s'adresser quasiment d'égal à égal avec l'empereur Augustin lorsqu'il va voir le proconsulte de Carthage il fait antichambre pendant des heures avant d'être reçu c'est pas le même milieu social en revanche d'un point de vue intellectuel Augustin est un génie au-dessus de tout le monde mais ça c'est autre chose alors vous évoquez en tout cas c'était un sujet sur la chute de l'Empire romain sur la place du christianisme certains auteurs ont vu le christianisme comme étant la conséquence de cette chute la cause de la chute d'autres au contraire ont vu une survie de la culture romaine ce que vous expliquez dans votre ouvrage c'est que ça a été aussi une culture commune pour les romains et les barbares et que ça a pu fondre ces peuples alors effectivement l'une des très grandes différences et c'est ce qui permet de bien comprendre c'est de faire la comparaison entre ce qui se passe au 3ème siècle et au 5ème siècle au 3ème siècle vous avez donc des peuples barbares qui attaquent l'Empire sur le front du Rhin sur le front du Danube aussi en Orient mais enfin resteront là pour l'Occident or ces barbares font des raids ils arrivent ils rentrent dans l'Empire ils pillent et ils repartent ils emmènent du butin des esclaves et ils repartent donc leur but n'est pas de conquérir l'Empire simplement de le piller évidemment les Romains n'ont aucun intérêt à discuter avec ces gens là et donc les populations locales se défendent comme elles peuvent ou bien attendent l'arrivée des armées impériales mais il n'y a pas de possibilité d'accord avec ces barbares là on ne peut rien en faire au 5ème siècle c'est très différent d'abord un certain nombre de ces barbares sont tout simplement l'armée de l'Empereur où ils sont proches de celle là vous avez un certain nombre de barbares qui fait carrière dans l'armée puis après ils retournent dans leur tribu mais évidemment ils ont de meilleures connaissances militaires donc ils pourront après être plus efficaces contre l'Empire vous avez certains qui passent en fait d'un côté comme de l'autre vous avez des Romains qu'on retrouve à la cour d'Attila ou du moins parmi les proches d'Attila et inversement vous avez des Huns au service d'Aïtus pendant 20 ans donc en fait au 5ème siècle les frontières sont beaucoup moins nettes qu'au 3ème siècle donc vous avez des barbares qui peuvent être installés dans l'Empire parce que les empereurs les ont installés même ceux qui sont venus en force ne cherchent qu'une seule chose c'est pas du tout à détruire l'Empire c'est à s'y installer parce que tout simplement ils savent bien qu'ils vivront mieux dans l'Empire que dans le barbaricum parce que l'Empire est plus riche assez souvent comme ils viennent dans l'Empire parce qu'ils ont peur des Huns ils ne demandent qu'une seule chose c'est de se mettre au service de l'Empereur pour être protégés par l'Empire contre les Huns et donc l'Empereur se dit pourquoi pas les engager dans mon armée donc ce qui fait qu'au bout de 10, 20, 30 parfois 50 ans de présence comme ça soit comme paysans soit comme soldats ils font partie de la société ils font partie du monde physique et mental des populations romaines par ailleurs qui sont là donc si un jour un de ces généraux qui est quelqu'un comme Alaric par exemple qui va prendre Rome en 410 est à la fois un gauche chef de Fédérégo mais en même temps il a le rang de général romain et lorsqu'il prend Rome en fait si je peux dire c'est quasiment par dépit parce qu'en réalité ce qu'il veut c'est obtenir un meilleur accord avec l'Empereur sauf que Honorius est à Raven qui refuse absolument de négocier et donc Honorius a le choix il défend son pouvoir ou il veut défendre son peuple sauf qu'on n'est pas du tout à une époque nationale à l'époque donc le peuple il s'en fiche Honorius l'Empereur s'en fiche l'important c'est son pouvoir donc qu'est-ce qu'il fait ? il sacrifie une partie de sa population pour sauver son pouvoir si vous voulez un exemple contemporain c'est exactement ce qu'a fait Assad Assad en Syrie a sacrifié une partie de sa population pour conserver son pouvoir c'est un raisonnement typiquement antique aujourd'hui ça peut nous paraître totalement scandaleux etc. etc. mais c'est parce qu'on ne parce qu'on ne sait plus ce que c'est que le pouvoir en réalité le pouvoir au sens de romain c'est exactement comme ça qu'a fait Assad et c'est exactement comme ça qu'a fait Honorius donc Honorius refuse absolument de négocier et du coup par dépit pour se venger Larry prend Rome enfin prend Rome pendant trois jours seulement et les gocs qui prennent Rome sont chrétiens même s'ils sont considérés comme hérétiques un roméen ce qui fait qu'en fait ils ne pillent pas les églises par exemple et donc bien sûr c'est un pillage bien sûr il y a eu des morts bien sûr il y a eu des viols bien sûr mais ça se passe pas au total si mal que ça ça reste limité et au bout de trois jours ils s'en vont et ils essaient de trouver une terre ailleurs parce que leur but c'est de trouver un accord avec l'Empire ils ne le trouvent pas en 410 ils le trouveront en 416 ou on les installera en Aquitaine alors le sous-titre de votre ouvrage c'est la fin de l'Empire romain en Occident est-ce qu'on peut dire que cet Empire romain se termine ou est-ce qu'il continue différemment sous la forme des royaumes qui lui ont succédé notamment le royaume des Francs non il faut dire qu'il s'achève alors il ne s'achève pas forcément en 476 qui est une dette symbolique qui n'a pas forcément autant d'importance qu'on lui en a accordé ensuite en fait la fin officielle de l'Empire romain d'Occident c'est 480 car c'est en 480 que le dernier empereur officiel d'Occident Julius Nepos meurt sauf qu'il ne contrôlait plus que la Dalmatie c'est-à-dire en gros la Croatie d'aujourd'hui il avait perdu effectivement l'Italie en 476 et c'est pour ça qu'on a conservé cette date de 476 parce que bon l'Italie c'était mieux que la Dalmatie si vous voulez lorsque il ne faut pas oublier que ce sont les Italiens qui les premiers ont écrit cette histoire-là au 15e siècle donc évidemment ils se sont plus intéressés à cela non les royaumes romano-germaniques ensuite ne sont pas si vous voulez des empires romains ce ne sont pas des modèles réduits de l'Empire romain par exemple pour ce qui est de la Gaule et de l'Hispanie l'administration romaine disparaît il n'y a plus de préfecture du prétoire il n'y a plus de diocèse il n'y a plus de province un peu chez les Visigoths mais chez les Francs il n'y en a plus donc en fait on va avoir des royaumes où vous aurez un pouvoir royal qui va directement être en contact avec les cités car les cités elles vont subsister en revanche comme infrastructure dans le royaume mérovingien alors là où c'est moins vrai c'est en Italie et en Afrique où là l'administration romaine en fait va persister pendant sous sa forme romaine si je peux dire jusque vers les années 530 540 jusqu'à la reconquête par Constantinople alors évidemment lorsque les armées de Justinien arrivent en Afrique qui en Italie l'administration romaine va perdurer mais elle sera bon un peu modifiée parce que les modèles avaient changé en Orient en 50 ans mais donc l'administration romaine va continuer en Afrique jusqu'à l'arrivée des Arabes et en Italie jusqu'à l'arrivée des Lombards donc vers 568 et l'arrivée des Arabes ce serait dans les années 600 ils arrivent des 640 mais enfin c'est surtout vers 670-80 qui vont s'installer en Afrique du Nord mais en Gaule et en Hispanie vers 500 c'est terminé il n'y a plus d'administration romaine au sens qu'elle existait avant ou elle existait avant ce qui pose d'ailleurs des problèmes pour les aristocrates locaux ils ne peuvent plus faire carrière par exemple c'est pour ça que c'est à ce moment-là que des gens comme Cidouan Apollinaire qui avaient fait une très belle carrière il avait été préfet de la ville de Rome enfin c'était on ne peut plus prestigieux la seule chose qu'il a manqué c'est le consul à Cidouan Apollinaire mais sinon il avait fait une carrière exceptionnelle bon il y a éveil de Clermont-Ferrand à la fin de sa vie mais c'est un pis-aller il aurait rêvé mieux comme fin de carrière d'ailleurs on a son épitaphe qui doit faire je ne sais pas une quinzaine de lignes vous avez 12 ou 13 lignes sur sa carrière puis à la fin il rajoute qu'il était évêque mais bon il n'aurait pas fait finir consul ça c'est certain alors pour terminer cette émission parce que malheureusement le temps passe bien que ce soit un sujet passionnant une question sur les auteurs on connaît beaucoup on connaît bien les auteurs classiques Cicéron Suétone on connaît un peu moins les auteurs du 5ème 6ème siècle s'il y en avait un dont vous conseilleriez la lecture ou une oeuvre que vous pourriez conseiller puisque l'émission s'adresse notamment aux élèves du lycée est-ce que quelle serait l'oeuvre qu'ils pourraient lire pour connaître un petit peu cette période romaine qui est finalement assez peu connue alors si on veut des oeuvres d'historiens là ça va vite parce qu'il y a Amiens Marcelin pour le 4ème siècle et puis c'est à peu près tout enfin bon au 5ème siècle on a essentiellement des chroniques mais c'est illisible par des noms spécialistes bon il y aurait l'histoire nouvelle de Zosime mais c'est le dernier auteur païen mais c'est ultra compliqué en fait le meilleur livre d'introduction pour cette époque là ce sont les Confessions de Saint Augustin où il raconte sa vie alors c'est un texte qui aujourd'hui est un peu difficile à lire spontanément parce qu'évidemment il écrit ça alors qu'il est évêque et que donc tout ce qui lui arrive il va essayer d'expliquer que c'est parce que Dieu était avec lui et lui ne le savait pas mais que Dieu l'ait guidé pour qu'il vienne évêque ce qui aujourd'hui n'est pas forcément convaincant pour nous mais en revanche il donne c'est la meilleure tranche de vie que l'on est je veux dire c'est chez Augustin que l'on va avoir la description une personne au cirque en train de vivre si vous voulez les jeux du cirque de l'intérieur décrit par quelqu'un vous trouverez ça dans les Confessions alors que c'est comme si on avait aujourd'hui le récit d'un match de foot si vous voulez par un supporter enfin donc si on veut avoir un accès quasiment à la première personne les Confessions d'Augustin malgré l'aspect théologique qui pour certains aujourd'hui serait peut-être peu évident ça reste la meilleure introduction effectivement à cette époque là sauf que là on est dans les années 380-400 les barbares enfin ils sont là mais ils ne sont pas encore un danger forcément pour Rome et donc ce n'est pas encore la fin de l'Empire Augustin a beau voir les invasions il ne pense pas pour autant que l'Empire va s'effondrer il pense que l'Empire connaît une crise comme au 3ème siècle mais qu'il va s'en sortir en fait et puis il y a les derniers chapitres notamment sur le temps qui sont souvent cités en cours de philosophie qu'on retrouve dans les manuels de philosophie donc ça permet ainsi de nourrir les cours d'histoire et les cours de philosophie de littérature donc c'est une oeuvre complète comme ça c'est et Augustin et de tous les auteurs de cette époque-là Augustin est celui qu'on peut encore lire aujourd'hui parce qu'il a des intuitions d'une telle profondeur pas seulement sur les espréligés etc. mais tout simplement sur l'humain qui fait qu'il y a encore des réflexions comme effectivement celle sur le temps qui reste tout à fait tout à fait actuelle et enfin du moins qui reste toujours la base de réflexion c'est très étonnant vous savez Augustin parce qu'il y a des choses absolument essentielles qu'il dit en quelques lignes et sur lesquelles les gens d'aujourd'hui dissertent pendant des centaines de pages enfin la discussion sur qu'est-ce que le temps si on ne m'en parle pas je sais ce que c'est mais dès que je dois en parler je n'arrive plus à le dire ou bien cette distinction qu'il y a en fait il n'y a pas de passé de présent de futur car en réalité il n'y a qu'un présent dans la conscience et que donc il faut distinguer un présent du passé un présent du présent et un présent du futur mais c'est dit seulement en quelques lignes mais à partir de ça vous avez des gens qui pendant tout le XXe siècle ont écrit des milliers de pages parce qu'on est toujours obligé de repartir de là sans réfléchir sur le temps et bien c'est très bien d'expliquer qu'on part toujours de Rome et on revient aussi toujours à Rome et à sa culture merci beaucoup Hervé Englebert je rappelle que vous êtes professeur d'histoire romaine à l'université Paris-Nanterre et cet ouvrage donc que vous avez publié aux éditions Autrement Atlas de Rome et des barbares IIIe, VIe siècle la fin de l'Empire romain en Occident un ouvrage qui est agrémenté de très nombreuses cartes c'est un atlas ainsi que d'extraits d'oeuvres et de verbatimes des auteurs ce qui permet de se plonger dans cette période essentielle mais hélas peu connue merci pour votre fidélité et à bientôt pour une autre émission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada